Pour ceux qui n'ont pas pu être là lundi, on va attendre comme d'habitude que certaines personnes se connectent, ceux qui peuvent se connecter. C'est la première fois qu'on le fait dans les heures du midi, alors on ne sait pas trop s'il y aura du monde ou pas. On a eu quand même pas mal de monde lundi, mais voilà, on profite de ce créneau pour faire une session de rattrapage. Peut-être qu'on ira plus loin, donc voilà. On ira plus loin, on ira plus loin, on ira plus loin. Bonjour à tout le monde, bienvenue. Hop, et bien écoute, on va rentrer directement dans le vif du sujet en attendant que les gens se connectent. Il y a déjà six personnes de connectées, bonjour à tous. Je vais essayer de mettre les commentaires pour afficher les commentaires, voilà. Bienvenue à tous dans ce deuxième nouveau webinaire qui va concerner la création sur Excel d'un calendrier d'équipe, un calendrier qui gère plusieurs agendas de collaborateurs simultanément, avec un thème précis. Donc voilà, c'est le deuxième qu'on fait. Alors juste, pour ceux qui n'étaient pas là lundi, on a fait un premier webinaire, donc lundi, sur le même sujet. Il y a eu pas mal de soucis de connexion, donc je pense que, comme d'habitude, on s'engage à mettre le replay sur YouTube. Et je pense que ce sera le replay de ce webinaire-là, si tout se passe bien. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous dire tout au long du webinaire si le son saute, s'il y a des problèmes de son, s'il y a des problèmes d'image, de qualité. Et comme ça, moi, je pourrais essayer de rectifier le tir. Donc voilà, bienvenue Martin pour ce nouveau webinaire. Bonjour Jean-Paul qui vient d'arriver. On va essayer d'être efficace et de vous montrer encore une fois plein de choses que vous pourrez faire sur Excel. Juste avant que Martin nous explique plus profondément le sujet, donc tous les sujets qu'on fait en webinaire, en tout cas les webinaires de ce format où on part d'une problématique et on l'explique, sont inspirés de nos formations individuelles sur mesure. Donc au fur et à mesure, on apprend des cas d'école, des problématiques avec les apprenants. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé une formation individuelle sur mesure. Donc on a trois formats de formation individuelle sur mesure. On a un format de 9 heures, un format de 12 heures, un format de 18 heures. Et on a une promotion qui malheureusement se termine demain sur le format de 12 heures, donc formation individuelle sur mesure de 12 heures, que je vais vous mettre directement en lien. Bonjour Noël, bonjour Marie. C'est bien, il y a un petit peu de monde quand même pour une deuxième salve de ces séminaires. Donc Martin, je dirais… Première tentative comme ça. C'est notre première tentative de webinaire à 11h30, avec deux fois le même dans la même semaine. C'est vrai qu'on teste, on teste, on découvre. On teste, on voit un peu les horaires qui conviennent à chacun. On pourra faire peut-être différemment, faire une semaine le lundi et la session de rattrapage la semaine d'après. On va améliorer ça au fur et à mesure en fonction de ce qu'on teste. Bonjour à tous ceux qui sont là. Donc je disais, ce webinaire, il concerne la création d'un calendrier multi-agenda. Est-ce que Martin, tu peux nous en dire plus ? Mais en attendant, je mets les liens de nos formations dans les commentaires pour ceux qui sont intéressés et le lien du fichier d'entraînement sur lequel on va travailler aujourd'hui. Alors, en dire plus ? Oui, bien sûr. En fait, il y a deux ans, je crois, on a publié sur YouTube deux vidéos qu'on avait, deux tutos qu'on avait, qui étaient comment créer un calendrier annuel qui fonctionne bien, qui permet de visualiser pas mal d'infos. Et on a eu beaucoup de commentaires et beaucoup de demandes en formation sur, bah oui, mais moi j'ai en fait plusieurs événements par jour, j'ai plusieurs équipes, enfin plusieurs personnes dans mon équipe, etc. Et du coup, je voudrais aller encore plus loin. Et souvent, on l'a fait en formation avec les apprenants qu'on a eus. Et là, bon, bah comme ça fait deux ans, un peu pour l'anniversaire, on a décidé d'améliorer ce calendrier-là et d'en faire une version qu'on pouvait publier sur YouTube. Donc on va le publier plus tard. Et surtout, bah d'en faire une version vraiment moderne et qui utilise tout ce qu'il y a de plus récent et de plus puissant dans Excel. Exactement. Et tout, voilà, c'est inspiré de quelques formations qu'on a eues depuis qu'on a publié ça, il y a deux ans, et que les gens nous ont dit, bah voilà, mais moi je voudrais que ça fasse ça en plus, ça en plus, ça en plus. On a tout cumulé et aujourd'hui, on a une version qu'on utilise tout le temps en formation, qui fait tout, quoi. Qui fait tout, calendrier, multi-agenda, multi-trucs par jour. On peut très bien avoir 10 tâches dans la journée, ça fonctionnera très bien. Exactement. Et du coup, moi je rebondis, donc tous les fichiers qu'on fait, ce que je vous disais, c'est qu'ils sont inspirés de nos formations individuelles sur mesure. Et donc si vous voulez franchir le cap, moi j'ai mis les liens en commentaire. Donc on a une promotion jusque demain soir pour la formation Excel sur mesure de 12 heures, où vous pourrez donc avec un formateur, donc travailler sur vos problématiques. Donc avec de temps en temps nos cas pratiques, de temps en temps sur vos fichiers. Peut-être même que vous créez un fichier de A à Z avec un formateur expert. Et potentiellement, pourquoi pas, recréer ce calendrier adapté à vos besoins et à votre univers, qu'on va voir dans un instant. Et donc voilà, écoute Martin, je te laisse commencer. Et tout au long du webinaire, bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser des questions. J'attendrai qu'on soit dans une fin d'explication pour la poser directement à Martin. Mais en tout cas, il se fera un plaisir d'y répondre comme d'habitude. Donc Martin, je te laisse commencer. Je mets ton partage d'écran. Vas-y, je suis prêt moi. Et puis tu peux commencer, voilà. Et je vous ai mis les liens en commentaire et poser vos questions. Du coup, l'objectif, ça va être d'obtenir ça. On ne va pas avoir le temps de tout faire, mais ça vous donnera une trame pour le finir, pour aller plus loin, etc. Et pour nous solliciter si pesant. Mais d'obtenir ça à partir de simplement ces données-là. Donc là, en gros, on a des données qui peuvent être importées via PowerCorey, qui peuvent être aussi saisies à la main. Des données qui correspondent à des dates pour lesquelles il y a des heures de début, des heures de fin, un type. Est-ce que c'était là ces formations ou admins ou commerciales ? Ça pourrait être bien sûr client A, client B, client C. Si c'était des déplacements de techniciens chez des clients, etc. Ça pourrait être plein de trucs. Des collaborateurs. Là, il y en a deux. Et puis on peut en rajouter bien sûr. Si jamais je rajoute quelqu'un. Donc là, j'ai une petite liste déroulante. Si jamais je change, je peux tout à fait rajouter quelqu'un. Et ça me propose une troisième personne. Et donc cette troisième personne, on l'aura dans tous les résultats à la fin. C'est jusque là. Ça, c'est le fichier sur lequel on va travailler. On a ça. Et nous, ce qu'on veut, c'est obtenir un calendrier comme celui-ci. Là, on voit que c'est le calendrier d'Étienne et Sarah en même temps. Si je fais un focus sur Étienne, j'ai une vue qui est peut-être un peu plus parlante, qui montre à quel point est-ce qu'Étienne est sollicité dans la journée, on va dire, par la déformation de l'admin et de la préparation pédagogique. On peut facilement faire un focus sur un truc en particulier. changer de trimestre, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, et on voit que tout change. Et puis faire un focus là en bas à gauche, en bas à droite, pardon, sur… On va regarder la journée du 1er septembre, le 1er septembre 2025. Donc là, c'est un calendrier sur 2025 pour vous permettre de vous préparer tranquillement à l'année prochaine. Donc septembre 1er, donc le 1er septembre 2025, il y a 4 heures, une formation de 13 heures à 17 heures. Et si je reviens sur une plus grosse journée, alors je vais me remettre au T1 et prendre une plus grosse journée, par exemple le 9 janvier, janvier le 9, il y a une formation le matin et une formation l'après-midi, de 9 heures à midi et de 13 heures à 17 heures. Donc ça, c'est assez… Le but, c'est que ce soit le plus visuel possible et qu'on puisse passer de l'agenda d'Étienne à celui de Sarah à celui de… Si jamais je rajoute quelqu'un, vous allez voir, là j'ai ça. Si jamais je dis que finalement, là c'est Thomas, ensuite j'ai Jean-Paul, ça veut dire qu'ici j'ai forcément Sarah, Thomas, Jean-Paul et Étienne qui se rajoutent. Du coup, ça fonctionne bien, c'est ultra dynamique, il n'y a pas d'actualisé ou quoi que ce soit, ça se fait vraiment en direct. Je vais remettre les trucs d'avant parce que comme ça, je suis bien sur des données que je connais parfaitement. Et donc voilà, l'objectif c'est de passer de ça à ça, pardon, de ça à ça. Et je vais vous montrer tranquillement les étapes principales, les techniques principales qui vont vous permettre de faire ensuite par vous-même et d'aller plus loin. Est-ce que Thomas, tu me dis si je commence, s'il y a des questions ? Pour l'instant, il n'y a pas de questions, il y a juste des gens qui sont arrivés et qu'on salue du coup. Catherine, Marie-France, Yaïe, Abby. Alors, il n'y a pas de questions. Je l'ai fait lors du premier live et j'en ai parlé un peu dans les posts, si vous avez vu des posts. À votre avis, qu'est-ce qu'on va utiliser ? Qu'est-ce qui va nous permettre ? Quel est l'outil, la fonction, la formule, le code, etc. qui va nous permettre de passer de ça à ça ? Ou un peu le combo de fonctions d'ailleurs, parce que ce sera... Enfin, bref, est-ce que vous avez une idée de ce que moi je vais utiliser pour passer de A à B ? Ou de A à Z ? Parce que ce n'est pas une petite transformation à faire. Alors, comme d'habitude, il y a une petite latence entre le live et le moment où on pose la question, le moment où on reçoit les réponses. Juste, pour ceux qui viennent d'arriver en attendant vos réponses, on a eu des problèmes de connexion dans le précédent webinaire. Donc, n'hésitez pas à nous dire si la connexion saute, s'il y a des problèmes de son, d'image, etc. N'hésitez pas à nous le dire. Il y a Marie qui nous dit agrégat. Exactement, on va bosser sur agrégat. En tout cas, on pourrait se dire, pour faire ça, j'ai testé plein de choses, croyez-moi, j'ai fait les tests pour tout le monde. J'ai fait assez de tests pour savoir que là, ce que je vous propose, c'est d'après moi, la meilleure manière de faire, la plus simple, la plus puissante. On aurait pu se dire, on fait des TCD ou on fait du Power Query ou on fait d'autres choses. En vrai, pour moi, c'est des formules et agrégats. Des formules, des tableaux, des segments et agrégats. Et je vais vous montrer, je vais fermer ça. En vrai, vous avez bien vu quel est l'objectif final. Je vais fermer ça. Il y a une deuxième réponse, sommes-ci ensemble plus agrégat. Exactement. On va combiner sommes-ci ensemble et agrégat. En vrai, au niveau le plus puissant d'un truc, il faudra plutôt combiner sommes, filtres et agrégats. Mais moi, je vais m'arrêter à sommes-ci ensemble et agrégat. Donc là, en gros, ici, j'ai mes datas. Et ici, j'ai déjà créé. En gros, vous voyez que j'ai rajouté des colonnes. C'est la même chose, mais j'ai rajouté des colonnes. Il y a des colonnes qui sont de la saisie, de la sélection. C'est celle que j'ai avant. Et j'ai rajouté des colonnes pour pouvoir rendre le truc le plus interactif possible. Et en rajoutant des colonnes, j'en ai profité. Donc, pour rajouter des segments aussi là-haut. Et alors que le segment qui est là-haut et les trois colonnes qui sont orange, orange-rouge, je vais les faire pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Du coup, là, je vais. Donc, on part de ça. L'objectif, c'est quand on part de ça, qu'on importe ça, n'importe, qu'ensuite, on puisse enrichir nos colonnes, nos lignes, pardon, avec de nouvelles colonnes. Et toutes ces colonnes-là vont être des calculs. Ils vont être des colonnes calculées, créées par rapport aux données qu'on a avant. Donc là, par exemple, on a une date. Et moi, pour avoir les segments année, trimestre, mois, et puis d'autres choses plus tard. Ici, on a, par exemple, on a le jour. On pourra avoir le numéro de la semaine, etc. J'ai créé toutes les colonnes qui vont dépendre de l'année, de la date. Et donc, par exemple, je vais juste faire l'année, faire égal. Pour calculer l'année d'une date, on fait la fonction année. On met la date. Ça nous met des crochets et arrobases parce que je suis dans un tableau structuré qui a un système de référence qui est très puissant et très efficace. Donc, voilà, ça nous met ça plutôt que de nous mettre B et B7. Je ferme ma parenthèse et du coup, j'ai l'année. Donc là, il n'y avait que des trucs en 2025. Évidemment, si à un moment, c'était 2028, l'année calculée, ce serait 2028. J'ai fait la même chose pour le trimestre, le mois, le fin de mois, etc. Je vous montre le jour, c'est la même chose. Et puis, il y en a qui sont un peu plus techniques. Mais j'ai fait une vidéo pour vous montrer comment on crée tout ça et tout ça. Et tout ça, pardon. J'ai fait une vidéo que j'ai postée hier sur LinkedIn. Pour mettre tout ça en 15 minutes, prenez le temps de la regarder. Vous allez voir, ce sera… J'ai bien expliqué tranquillement le process de la création de chaque collab. Là, du coup, je vais me concentrer juste sur l'indicateur principal qu'on va vouloir récupérer. C'est pour chacune des lignes. Il y a combien d'heures de travail entre le début et la fin ? Ou entre le début et la fin, moins la pause ? Là, par exemple, c'est de 9h à 16h, moins une pause de 1h. Du coup, on va faire ce calcul-là. Pour le faire, plein de manières de faire, à moins que je vais faire. Je fais égal, j'ouvre la parenthèse, je fais l'heure de fin, moins l'heure de début. Ça, ça va me donner un nombre, mais qui est calculé en durée, qui est calculé en nombre d'heures. Moi, pour le ramener à un truc sur lequel ce soit facile de faire des sommes, etc., je vais faire x24, parce qu'il y a 24 heures dans une journée. Et que du coup, c'est ça surtout qui va me permettre de bien avoir mes résultats faciles à manipuler. Donc là, j'ai un nombre d'heures, mais on voit que le format, ce n'est pas le bon, parce que je n'ai que des 0 et des 12, et heureusement, j'ai des mises en forme conditionnelle derrière qui me permettent de savoir que ce n'est pas les mêmes nombres, même si l'affichage me fait croire que c'est tout le temps vide, quasiment. Je vais faire un affichage standard. Du coup, là, on voit que par exemple, entre 9h et midi, il y a 3 heures. Entre 13h et 17h, il y a 4 heures. Donc moi, évidemment, sur la journée du 2 janvier pour Étienne, je voudrais la somme des deux. C'est ça qui va se faire et qu'on pourrait faire avec plein de manières, mais pour l'avoir de manière très dynamique, ça va être avec fonction somme-ci, somme-ci ensemble et agrégat. Donc là, j'ai ça et je vais juste lui dire, attention, je prends bien en compte le fait de retrancher le nombre d'heures de la pause. Donc là, par exemple, il y a des trucs où c'était 8, 7, 8, 7. Logiquement, ça va passer à, ça m'a rechangé le format, 7, 6, 7, 6. Dernier truc que je fais ici, dans les formules en tout cas, c'est que je vais faire une fonction agrégat. Et cette fonction agrégat, souvent, alors je vais le mettre en tout petit, je vais l'écrire ici, peut-être que je vais l'écrire ici, à la place de ça. Mais souvent, on utilise agrégat pour dire, je veux la somme de toutes les lignes qui ne sont pas masquées, donc qui n'ont pas été filtrées, notamment avec des segments, de cette colonne-là. Est-ce que, de cette colonne-là. C'est ça qu'on fait en général dans la fonction agrégat. Donc là, on voit qu'il y a 623 heures. Et si jamais je voulais, je pourrais lui dire, je ne veux pas la somme, je veux le nombre de valeurs. Donc là, j'ai 171 événements qui font 673 heures en tout. Mais ce n'est pas du tout ça qu'on va utiliser dans l'agrégat. On va utiliser une propriété spéciale de l'agrégat, qui est le nombre vale, mais qui va nous permettre simplement de créer une colonne qui va nous simplifier la vie dans tout le reste. Et en vrai, on pourrait utiliser agrégat que dans ce sens-là, d'ailleurs. On pourrait faire agrégat que dans ce sens-là. C'est bien plus puissant que d'utiliser agrégat là-haut, même s'il y a agrégat là-haut, il y a des cas où ça suffit. Donc là, je vais dire que je veux le nombre vale, des lignes qui ne sont pas masquées, donc j'ignore les lignes masquées. Moi, je fais très souvent 3, 5. 3, 5. Dernier truc, 2, par exemple, cette valeur-là. Donc c'est-à-dire que cette valeur-là, qui est une seule valeur, pas toute une colonne, une seule valeur, je veux juste savoir si elle est visible ou pas. Si elle est visible, j'ai un 1. Et si elle ne l'est pas, je vais avoir un 0. Bon, mais évidemment, pour les masquer, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des segments et du coup, je vois tout le temps ce qui n'est pas masqué ici. Donc je ne vois que l'air. Mais en vrai, si jamais je décidais de faire la somme, je vais le faire juste pour vous montrer. La somme des agrégats. Alors, ce n'est pas pratique, parce que j'ai ça qui arrive au-dessus. Est-ce que je vais me mettre là. La somme des agrégats de cette colonne-là, ça me dit que là, il y a 171 lignes. Si je dis que je vais voir uniquement Étienne, l'admin et seulement au T2, bon, il n'y a plus que 13 lignes. C'est les 13 1 qu'on voit ici, mais en fait, il y a toujours 171 lignes, sauf que les valeurs de toutes les autres lignes, c'est 0. Je ne peux pas vous le montrer, parce que ce n'est juste pas possible. Mais la valeur de toutes les lignes qui n'ont pas été masquées par des segments, c'est 0. Est-ce que jusqu'ici, tout va bien ? Donc, on a… Alors, il n'y a pas de questions pour l'instant. Moi, je me permets une mini-intervention. Vu qu'on fait les webinaires sur deux fois, c'est vrai qu'il y a peut-être des informations qui peuvent se perdre d'un webinaire à l'autre. Et il y a une question qui était assez cool qui nous avait été posée la dernière fois, à savoir, il y a beaucoup de gens sur Excel qui travaillent avec une cellule égale une lettre et un numéro. Et on voit que dans ce tableau, à chaque fois qu'on va sélectionner des données, il va nous l'afficher différemment. Je te laisse, Martin, peut-être développer pourquoi, enfin, l'expliquer pourquoi, même si peut-être que la plupart d'entre vous le savent. C'est juste pour ceux qui ne le savent pas. C'est pas important de le rappeler. Tout le système de référence qu'on voit à l'écran depuis tout à l'heure, c'est un système de référence qui est lié au fait que là, on est dans des tableaux structurés. Les tableaux structurés, c'est vos données, au lieu d'avoir mis des bordures à la main, etc., vos données, elles sont dans un ensemble, un objet qui a des dimensions en termes de nombre de lignes et de nombre de colonnes et qui va être dynamique. C'est-à-dire que là, si je rajoute une date, je rajoute par exemple le 19.9.25, tout mon tableau, là, on voit qu'il s'est dimensionné. On voit qu'il a rajouté, il a étiré les formules, les formats, etc. Ici, il me dit, il n'y a rien, mais c'est simplement qu'il faut que je mette par exemple que c'est 9h le matin, jusqu'à 17h le soir, avec une heure de pause, ou 1,5h de pause. Et là, du coup, tout se met à jour. Et donc, on est à chaque fois, au lieu d'avoir des cellules, des références de cellules, des adresses de cellules qui sont B1, B2, B3, on a des adresses de cellules qui sont liées à géographiquement la colonne, ça, ça va donner le nom de la colonne, et arrobase pour dire dans la même ligne. Et on peut tout le temps feinter, on peut tout refaire, y compris des trucs un peu techniques, avec des cumuls sur les trois dernières lignes, mais dans tous les cas, on part de ces références-là, parce que c'est surpuissant. Exactement. Voilà, petite parenthèse. J'espère qu'au niveau du son, au niveau de l'image, tout est clair. N'hésitez pas à le dire s'il y a des petits soucis, comme ça, j'essaie de la régler. Et bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions dès que vous en avez une. En attendant, Martin, je te laisse continuer. Ça marche. On a un tableau structuré, on a des colonnes calculées qui nous permettent de regrouper des informations. Par exemple, là, on regroupe toutes les dates qui sont en 2025 avec la catégorie 2025, toutes les dates qui sont au trimestre 1 avec la catégorie trimestre 1, toutes les dates qui sont en jeudi avec la catégorie jeudi. Mais nous, on n'a qu'une seule date en entrée, et à la fin, on a plein de catégories. Sur ces dates-là et sur d'autres choses. Une fois qu'on a ça, c'est très facile de faire. On prend n'importe quelle cellule du tableau, insertion. Alors moi, je n'affile jamais les boutons de filtre ici. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus de désavantages que d'avantages de les avoir. Moi, je les enlève. Ça, cet onglet-là, création de tableau, on l'a parce qu'on est justement dans un tableau structuré. Et comme on est dans un tableau structuré, on a aussi la possibilité de faire insérer un segment. Je vais juste refaire celui qui est en orange là. Insérer un segment, le segment sur les types d'événements, est-ce que c'est de la formation ou autre chose. Je clique sur ça. Vous voyez que le segment qui est là, ce n'est quand même pas le même style exactement que le segment qui est là. Mais je vais faire en sorte que ce soit bien fait. Je vais le mettre juste par-dessus. Vous allez voir. Je vais dire que ce segment, tous les types possibles sont sur deux colonnes. On va être sur trois colonnes, si jamais j'avais envie, ou si j'avais besoin. Là, deux colonnes. Et je vais réduire la taille de ce segment-là pour que ce soit la même chose que les autres. Alors là, on peut voir qu'il fait 2,6 de hauteur les autres. Je vais faire pareil, 2,6. Comme ça, je sais que je fais nickel. Et je vais dire que mon segment, il a ce type-là. Alors, il y a des types par défaut. Et moi, là, j'avais décidé de créer un type qui est quasiment le même, quasiment celui-là, un type normal, mais de créer un type dans lequel il n'y avait pas les bordures parce que j'avais envie que ce soit sans les bordures. C'est un peu plus compliqué à faire, mais voilà. Et donc là, on a des segments. Et tous ces segments-là vont nous permettre de faire un focus, de cumuler les focus, par exemple, sur le trimestre 1, détiennent uniquement la partie prépa pédagogique. On voit qu'il y a 6 demi-journées, je crois, c'est ça ? 6 demi-journées. Non, 6 journées complètes, d'ailleurs, parce que c'est 6 heures de préparation pédagogique. Certaines en janvier, 2 en janvier, 2 en février, 2 en mars. Mais sauf que là, ce n'est pas lisible. Ce n'est pas si facile que ça à lire. Et ce serait beaucoup plus lisible ici, dans un tableau, un calendrier, en gros, qui nous fasse bien le dispatch de ça, c'est mois par mois, voilà les jours où il n'y a rien, etc. Dans un tableau comme celui-ci. Et donc maintenant, on va s'attaquer à créer, à partir de ce qu'on a fait là, de ce qu'on a préparé, de tout le travail préparatoire, on va s'attaquer à créer ce tableau-là. Je le garde en petit, ou peut-être je vais le mettre sur une autre feuille. Et on va aller faire justement du, notamment le combo, somme-ci-ensemble plus agrégat. On a déjà fait le agrégat, maintenant on va l'utiliser. Donc là, je vais mettre que c'est le résultat final. On va essayer de faire ça. Comme ça, je peux le supprimer ici. Et donc maintenant, tout le travail, ça va être de passer de ce qu'on a ici, je vais remettre mes segments à zéro, de ce qu'on a ici, à ce résultat final. Et j'ai déjà un tout petit peu préparé, en mettant juste une couleur de fond en haut, des petites formes ici, et puis pour m'organiser, dire que là, je vais faire les trois colonnes du tableau de janvier, les trois colonnes du tableau de février, les trois colonnes du tableau de mars. Sachant que ce n'est pas exactement ça, vous allez voir, ça va plutôt être un peu différent. Est-ce que pour l'instant, tout va bien sur cette partie-là, notamment sur la colonne agrégat ? Comment je l'ai fait ? Et puis pourquoi on va l'utiliser, etc. Et sur la partie agrégat et segment, et le fait que les lignes qui sont masquées par mes segments de agrégat renvoient zéro, alors que toutes les autres qui sont affichées renvoient un. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Il y a juste Marie qui nous dit qu'il y a une erreur sur le lien du fichier que j'ai mis. Alors, je vais réessayer, et tu vas me dire si ça marche. Chez moi, ça marche. Sinon, on renverra, bien sûr, un nouveau lien. Sinon, on le renvoie en fin de formation. Après, ne vous inquiétez pas, là, je montre. Je vais essayer de montrer rapidement pour vous montrer le plus de choses possibles et pour arrêter à agir. Et ensuite, à la fin, vous aurez le fichier pour pouvoir le ficher comme celui-ci, comme celui que j'ai montré au début. C'est-à-dire que là, on n'a rien n'est rempli et ce sera à vous de faire. Mais tranquillement, si vous ne pouvez pas le faire maintenant, vous le faites une fois qu'on a renvoyé le fichier à la fin. Exactement. En tout cas, pour l'instant, pas de questions. Donc, ça paraît relativement clair. À mauvais signe, on va voir. Je rappelle que vous pouvez bien évidemment poser vos questions tout au long de ce webinaire. Donc là, ce que vous voyez, c'est que… Ah, c'est bon, ça marche avec le second lien, apparemment. Parfait. Donc là, ce que vous voyez, c'est que j'ai trois zones. En fait, ce n'est pas si évident que ça. On pourrait se dire que c'est qu'un seul tableau et ça pourrait être un seul tableau. mais en tout cas, j'ai trois zones qui vont être trois tableaux dans lesquels je vais récupérer les infos d'un mois, du mois suivant et du mois d'après. Et donc, je vais reproduire exactement la même chose ici. Vous allez voir, il y a des petites feintes. Je vais créer un tableau. Accueil. Mettre sous forme de tableau. Je vais prendre un tableau comme ça. On va faire ça. Je ne sais pas encore les bonnes dimensions. Je vais le voir après. Je sais qu'en tout cas, je veux sur chacun de ces tableaux avoir le numéro du jour, la lettre qui correspond au nom du jour de la semaine et puis le calcul. Et du coup, il va me falloir trois colonnes. Je vais mettre D, J, S pour jour sem ou peut-être date, jour sem et heure, par exemple. Ou planif. On va faire planif. Donc là, j'ai ça. Et ce truc-là, je vais vouloir faire en sorte que quel que soit le mois qui sera sélectionné quelque part, j'ai toutes les dates de ce mois-là. Et pour faire ça, sachant que je suis dans un tableau, je ne vais pas faire un, puis je mets deux, puis je mets trois. Je pourrais, mais j'ai envie de vous montrer des meilleures techniques. Je vais plutôt lui dire que je fais une soustraction entre le numéro de la ligne et une fonction qui s'appelle ligne. Ça prend le numéro de la ligne. Si je fais ça, vous allez voir que comme je commence à ligne 11, il m'a écrit 11, 12, 13 jusqu'à une 32. Et si je lui dis, je veux faire ça, sauf que je veux enlever le numéro de la ligne du début du tableau, de l'étiquette de référence, j'ai un, deux, trois, quatre, etc. En gros, j'ai fait une soustraction d'un numéro de ligne qui change à chaque fois avec un numéro de ligne qui est tout le temps le même parce que c'est celui des en-têtes. Si je fais ça, hop, je vais aller jusqu'à 31. J'ai 31. J'ai 31 dates là. Enfin, j'ai 31 numéros, une séquence de nombres de 1 à 31. Et moi, je vais pouvoir lui dire, tu vas rajouter ça à une date initiale que je te donne. Donc, par exemple, si je dis le 1er janvier 2025, si je lui fais, maintenant, c'est ça. Alors, ce n'est pas exactement comme ça que je veux le faire, d'ailleurs. Donc, je vais le faire juste comme ça pour l'instant. 01.01.2025 plus ça. Je sais que là, je vais avoir des dates. Il faudrait que je fasse moins 1 à la fin pour enlever le fait que je ne partais pas du 0 janvier 2025 mais du 1er janvier. Donc, plus 1, ça faisait un jour de trop. Mais voilà, là, j'ai ça. Et donc, si je décide de changer la date au tout départ, ça va bien fonctionner. Simplement, cette date-là, je vais faire en sorte qu'elle vive en fonction de ce que j'ai sélectionné ici. D'ailleurs, pour vous montrer tout ça, je vais importer tout ça. Je vais le copier, donc CTRL-C. Et puis, je vais le coller ici. Et je vais vouloir que tout ce que je sélectionne ici, trimestre 1, trimestre 1, février, ça a de l'impact ici. On va le voir au fur et à mesure. Mais en gros, c'est-à-dire que cette date-là, il ne faut pas qu'elle soit simplement écrite à la main. Ça va être un calcul. Et j'ai déjà tout préparé. Ici, je vais faire un calcul. Et ce calcul, ça va être un agrégat à nouveau pour dire que je prends la valeur minimale de toutes les lignes qui ne sont pas masquées. Donc là, pas un 3.5, mais un 5.5 dans ma feuille planif. Et du coup, si je prends ça, hop, que je le mets au format date courte, il va y avoir que, quel que soit, alors je vais sélectionner ça à nouveau, peut-être ça et ça, CTRL-C, CTRL-V pour vous montrer que ça évolue. Vous voyez que la date qui est ici, elle change en fonction de ce qui est sélectionné partout. Donc là, c'est un peu petit, mais non, vous le voyez changer. Ce n'est pas la même date en fonction de ce que j'ai sélectionné dans mes segments. Et donc, mes segments, forcément, c'est les mêmes que ceux qui sont là et ils sont liés. D'ailleurs, si là, je fais T1, hop, ici, j'ai T1. Ça, c'est valable partout. Et ici aussi. Et du coup, ce que là, je vais lui dire, c'est que dans ce calcul-là, je ne veux pas exactement ça. Je voudrais que ça me donne le premier jour du mois. Et pour faire le premier jour du mois, le plus simple, c'est fin mois. C'est bizarre, mais fin mois, moins un. Ça nous donne le dernier jour du mois suivant. Et je fais un plus un à la fin. Donc là, j'ai le 1er janvier. Pour le T2, j'ai le 1er avril. Pour le T3, j'ai le 1er juillet. Du coup, ça fonctionne très bien. Et juste dans les colonnes d'à côté, je vais faire ça. Peut-être mois décalé. Enfin, dans les lignes d'à côté, mois décalé de ça, je décale de un mois. C'est pour le mois d'après. Et à nouveau, ici, je décale de un mois. Ça fait d'ailleurs que je vais avoir trois zones, trois cellules que je vais nommer qui vont me permettre de bien avoir le bon truc ici. Je fais ça. La première, je vais l'appeler... On n'a pas besoin de faire ça. La première, je vais l'appeler, par exemple, date moins un. On nomme les cellules, clairement. Dans Excel, si vous l'utilisez, avec des tableaux structurés, tout ce qui n'est pas dans un tableau structuré, vous le nommez. Et on peut le nommer ici. Date. On a une petite question. Je te laisse finir juste ça. Petite question. Non, j'ai nommé mes trois cellules. C'est ça que je voulais montrer. Maintenant, je vais montrer après comment les utiliser. OK. Il y a une question. Qu'entendez-vous par lignes masquées ou pas ? Alors, là, j'ai des... J'ai un tableau qui, en tout, fait, si je regarde ici, 165 lignes. Est-ce que je peux le voir ici, plutôt ? 171 lignes. J'ai un tableau qui fait 171 lignes. Je peux le parcourir. On va voir que ça va jusqu'à 177. À chaque fois que j'utilise des segments, donc ce que j'ai mis là-haut, par exemple, si je prends que Sarah, eh bien, j'ai que quelques lignes qui correspondent à Sarah. J'ai seulement six lignes qui correspondent à Sarah. C'est-à-dire que toutes les lignes qui ne sont pas Sarah dans cette colonne-là sont masquées. On le voit ici. J'ai la ligne 13 et la ligne 15. C'est-à-dire que la 14, elle est masquée. J'ai la 15 et la 22. C'est-à-dire que les 16, 17, 18, 19, 20 et 21 sont masquées, etc. Et donc, toutes les lignes après entre 30 et 177 sont masquées. C'est que des trucs où c'est Etienne. Et si je prends, par exemple, février, on va voir qu'en février, je sais que je n'ai aucune ligne qui est avant la ligne 40 et aucune ligne qui est après la ligne 61. Même si elles n'étaient pas collées, ça fonctionnera comme ça. C'est ça mes lignes masquées et c'est ça mes lignes qui renvoient 0 ici plutôt que 1 quand on ne les voit pas. Je ne sais pas si ça te va comme réponse, mais voilà, effectivement. Ça doit être ajouté pour ma part. C'est très bien expliqué. Je vais faire de mon mieux. Après, sinon, il faudra d'un moment nous mettre un commentaire après le webinaire pour qu'on voit peut-être une explication, faire une vidéo sur une explication plus précise. Mais c'est le fonctionnement global des lignes masquées qu'on ne peut pas montrer parce qu'elles sont masquées et des segments et de la fonction agréable. Exactement. Donc là, vous voyez que ici, j'avais mis une date en dur. Mais cette date en dur, pour rappel, je vais créer quelque chose qui s'appelait date-mois-1. Je vais faire date-mois-1. Là, je peux taper simplement date. Il me propose des fonctions, mais il me propose aussi les noms des cellules nommées. Je vais faire date-mois-1. Et donc là, si je me mets sur le trimestre 2, on voit que c'est les dates d'avril. C'est le trimestre 3. On voit que c'est les dates de juillet. Et si j'avais une date au trimestre 4, ça fonctionnerait très bien. Je pourrais aussi passer d'une année facilement à l'autre. Septembre, on voit que là, ça commence en septembre. Et du coup, moi, je vais juste faire ce truc-là. Ici, je vais juste lui dire ça, c'est, par exemple, texte qui va prendre cette valeur-là et qui va lui donner un format mois. Comme ça, je saurai sur quel mois on est. J'aurai un mot. Je vais le mettre au propre avec une fonction non-propre qui va me permettre de bien identifier que là, c'est janvier, là, c'est avril. Et j'ai que ce que j'utilise. Et quand j'utilise ces segments, ça vient masquer des lignes ici qui viennent changer le résultat ici, qui viennent, du coup, tout ça va venir modifier mon résultat final. Je peux peut-être zoomer un peu parce qu'après, le but, c'est d'avoir une vue globale, mais je vais peut-être zoomer un peu. Donc là, j'ai ça. Une fonction, une formule qui dit je prends la date du premier jour, du premier mois. Je fais mon truc ligne, moins ligne des entêtes. Je fais moins un pour bien tomber sur le premier jour et ça fonctionne comme ça. Les tableaux d'après, en fait, je vais juste prendre la même chose. Alors, je vais peut-être même tout prendre. Pardon. Tout prendre comme ça. Et pour le mois d'après, je vais faire la même chose. Et pour le mois d'après, je vais faire encore la même chose. Alors, du coup, peut-être que là, j'ai trop zoomé. Donc, les mois d'après, je vais faire la même chose. Simplement, je vais dire que ici, je vais prendre le mois 2 et que ici, je vais prendre le mois 3. Du coup, j'ai juste ça à changer. Mes tableaux, ils s'appellent tableau 2, tableau 3, tableau 4, mais je pourrais changer ça. Et du coup, ça veut dire que là, si je fais T2, j'ai avril, mai, juin avec les dates d'avril, d'avril, mai et juin. Pour que ce soit un peu plus visuel, ce qu'on fait, comme on a le nom du mois en haut, on n'a pas besoin d'avoir toute la date, ce qu'on va faire, c'est que sur ces trois colonnes-là, je vais dire que je veux un format de cellule qui va me permettre, comme dans les calendriers qu'on trouve sur les bureaux, dans le commerce, etc., d'avoir pas tout le détail puisqu'on sait que là, c'est avril. Je vais faire autre format numérique et je vais garder que le début, que les J qui correspondent au numéro du jour. Je garde 2 J, donc ça ne va afficher que le numéro du jour. Là, je sais que j'ai les dates de tous les jours de janvier et moi, je vais calculer ici, avec une fonction texte à nouveau, le numéro du jour, le nom du jour, je vais le mettre en entier. J'ai raté le nom du jour dans la semaine qui correspond à chacune de ces dates. Je le fais là, je vais le faire. Pareil. Est-ce que j'ai besoin de faire ça ? Non, ouais. Il faut que je lui enlève le fait qu'à chaque fois, il croit qu'il doit prendre le même tableau, alors que non, je veux qu'il change à chaque fois de tableau. Et donc là, vous voyez que j'ai si je change, tout change. Mes dates, elles sont bien totalement dynamiques. Je ne veux pas quelque chose qui est figé ou il faut faire des monibes dans chaque tableau différemment. Juste, ça fonctionne très bien. Et je vais améliorer encore un peu ça pour dire que là, je vais prendre uniquement gauche. Le premier caractère. Je vais le faire sur tous. Gauche. Premier caractère. On a l'habitude de ça. Gauche, le premier caractère. Alors évidemment, le meilleur truc, c'est de faire un seul tableau et ensuite venir tout modifier. Enfin, un seul tableau nickel et ensuite, on fait les autres, on duplique ce premier tableau, mais moi, ça me permet de mieux vous montrer en faisant comme ça. À faire, c'est en vrai, une fois que vous savez où vous allez, c'est très rapide. C'est franchement, faire ce calendrier, si je le faisais plutôt que de l'expliquer. Je pense qu'en une demi-heure, une heure, c'est plié. Donc là, j'ai ça. Et on voit que mes dates, elles changent. Je peux peut-être masquer cette première ligne-là dont je n'ai pas besoin. Je vais la masquer ici. Et cette deuxième, et cette ligne qui était au-dessus, je vais la mettre en plus gros. Et je vais fusionner les cellules au-dessus. Alors, fusionner, c'est vraiment très bien. C'est un outil qui a mauvaise presse. pour de mauvaises raisons. Mais à partir du moment où vous utilisez bien Excel, il n'y a aucun problème à fusionner des cellules. Fusionner, c'est un super outil. Je vais faire ça. Je vais mettre comme ça qu'on voit mieux. Voilà. Et donc là, ça va commencer à être un peu plus visuel. Mais donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie ici. Et notamment, alors désolé, je l'ai fermé. Mais la partie qui affichait des symboles pour dire est-ce que la journée, elle est très pleine chez Étienne ou est-ce qu'elle est très pleine chez Sarah ? Du coup, c'est ça le prochain truc qu'on va faire. Juste une petite question. Une question très rapide. Est-ce qu'on pourra avoir l'enregistrement du webinaire après pour s'entraîner ? Oui. En gros, sur ce même lien, donc le lien de l'événement, dès la fin du direct, il y aura la vidéo en replay. Mais surtout, on va mettre le replay sur la chaîne YouTube de Solpédine. Donc si vous n'avez pas la chaîne YouTube de Solpédine, je vous donnerai le lien ou alors vous saisissez Solpédine dans YouTube et vous trouverez la chaîne. Et donc on aura le replay qui sera disponible dès demain. Ce replay-là et vous pourrez vous entraîner effectivement avec le lien du fichier que je vous ai envoyé. Alors je sais que pour certaines personnes, ça ne fonctionne pas. Donc du coup, on vous renverra un lien en commentaire et on le mettra aussi dans la description du replay de la vidéo YouTube pour que vous puissiez donc à la fois regarder le webinaire en replay et vous entraîner sur le fichier d'entraînement. Là, le but, pour l'instant, une heure, c'est très court et une heure avec des questions-réponses, c'est encore plus court. Le but, c'est que je vous montre les logiques et qu'ensuite, avec le replay et avec le fichier, vous puissiez refaire. Exactement. Bon, je te laisse continuer du coup. Et encore une fois, je le rappelle à chaque fois, mais n'hésitez pas à la fois à nous dire s'il y a des problèmes techniques de son, de connexion, etc. et à poser vos questions sur le fichier ou autre. Alors, je vais juste faire un peu de mise en forme. Vous allez voir, c'est rien de sorcier. Peut-être même là, je vais réduire encore. C'est juste pour que vous voyez mieux les petits ajustements qu'on peut faire après pour que ça rende vraiment bien. Enfin, du mieux pour que ça rende bien, en tout cas. Donc là, voilà, je vais avoir mes quatre mes trois mois comme ça et si je décide de faire le T3 plutôt que le T1, évidemment, c'est les mois du T2, du T2 ou du T1 ou du T3 qui ressortent. Et donc, on a quand même pas mal parlé, vous avez déjà, vous aviez bien suivi, etc. l'un des trucs qu'on va utiliser, c'est le combo somme-si-ensemble et agréguer et on va le faire là. Là, je vais faire une fonction somme-si-ensemble, somme-si-ensemble. La fonction somme-si-ensemble fait la somme de toutes les valeurs d'une plage pour lesquelles d'autres critères sont validés pour les plages d'à côté. C'est-à-dire que là, je pourrais lui dire, simplement, je vais peut-être commencer par ça, je veux la somme dans ce tableau-là de toutes les heures, de toutes les durées ici à la condition, la plage critère 1, ça va être que cette date-là ce soit la même date que la date qu'on voit ici. Même si ici, on ne la voit pas en entier, c'est une date complète. On ne voit pas en entier, c'est juste que je vais modifier l'affichage, mais ce n'est pas le 1, 0, 1 et puis ensuite de quelque chose, c'est le 0, 1 janvier 2025. On voit janvier et puis là, c'est l'année 2025. Si je fais ça, là, il va me dire qu'il y a 13,5 heures le 6 janvier et 13,5 heures le 6 janvier, si je prends ici janvier, hop, donc le 6, alors c'est où qu'on va voir ça, voilà, c'est trois trucs-là, ces trois lignes-là et on voit qu'il y a à la fois Étienne et Sarah. Donc, ça fait bien 13,5 mais j'ai Étienne et Sarah. Et si jamais je décide ici de dire je ne veux voir que Étienne, ça n'a eu aucun impact. Ça pose problème. On a un calendrier, on a des indicateurs mais ils ne sont pas dynamiques. Si jamais je voulais dire que les formations, je vais rapprocher un peu ça juste. Donc, si je voulais en plus que les formations, il y a de moins en moins de trucs mais ça n'a eu aucun impact ici. et c'est pour ça qu'on va utiliser ici dans notre fonction somme-ci-ensemble une deuxième plage de critères et un deuxième critère. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je ne dis pas que c'est simple à comprendre mais c'est simple à faire une fois qu'on sait ça. Je vais juste lui dire que dans ma planif, mon deuxième argument c'est ce qui a marqué là et mon deuxième, ma deuxième plage de critères et mon deuxième critère c'est qu'il y ait marqué 1 si c'est égal à 1. Et là, tout ce que moi j'ai fait, vous allez voir que ça va devenir dynamique. Alors, on ne le voit pas encore bien, on pourrait le voir avec des mises en forme conditionnelles, on pourrait le voir en faisant plein de choses et du coup, là, on peut voir quand même que ça change. Si je passe, peut-être que je vais laisser tout et je vais juste changer de trimestre. Tiens, là, on n'est pas encore bon. Il y a un truc que j'ai mal fait et que je n'ai pas encore fini, surtout. Hop, donc trimestre 1, trimestre 2. On voit que ce n'est pas du tout les mêmes nombres. Et du coup, moi, ce que je vais faire, c'est puisque j'ai un nombre là qui va évoluer entre 0 et 10, par exemple, je vais faire maintenant une fonction répète, repétée, dans laquelle je vais mettre un texte, par exemple, un O. Vous allez voir, je vais faire un O. Je vais répéter la lettre O autant de fois que ce que j'ai trouvé dans mes nombres, ce que j'ai trouvé avec mon somme-ci. Ce n'est pas magnifique, mais ça va commencer à me donner le visuel où j'ai besoin. La vue graphique de mes données. Et du coup, là, j'ai mis un O. En général, on fait plutôt, si vous êtes sur Windows, c'est très facile. Si vous êtes sur Mac, je n'ai pas le raccourci clavier, mais sur Windows, c'est la touche Windows qui est en bas de votre clavier et la touche point-virgule. Vous appuyez sur les deux en même temps et il va vous proposer plein de symboles. Je ne sais pas, moi, je vais faire ça, par exemple. Je vais prendre celui-ci pour en prendre plein d'autres, mais je vais prendre celui-ci et du coup, je vais avoir un truc un peu plus graphique. Je ne dis pas que c'est magnifique. On peut faire mieux. Je vais peut-être changer juste pour vous montrer un autre truc. Je vais prendre les carrés. Est-ce que je peux taper ici ? Carré. On va faire grand carré noir, peut-être ça. Voilà, peut-être ça et réduire la police un tout petit peu. Afficher, juste parce que sinon, je galère à sélectionner. Je vais réduire un peu la police. faire en sorte de 3, 4, 5, 6, 7. Je vais agrandir un tout petit peu mes colonnes pour que, une journée, c'est environ 8 heures. Je vais faire en sorte qu'on puisse voir 8 carrés. Simplement, qu'on puisse voir 8 carrés et pas 10 ou 12 et que du coup, on sache que plus la barre est remplie de carrés, plus la personne, son agenda est totalement booké sur la journée. On a combiné une fonction somme-ci ensemble avec une fonction répète pour répéter un caractère et on aurait pu le faire si on voulait avec plutôt une mise en forme conditionnelle ou autre chose. Est-ce que toi, bien Thomas, est-ce que ça va ? Écoute, il n'y a pas de questions pour l'instant, mais n'hésitez pas à les poser et puis en attendant, on peut continuer. On a encore une dizaine de minutes devant nous, donc de quoi explorer encore plusieurs choses. donc c'est cool. Ça marche. Trop bien. Voilà. Je vais juste changer un peu le code couleur, vous allez voir, pour harmoniser tout ça, je vais juste changer le code couleur en fait du texte. Pareil ici, pareil ici. Là, je vais sélectionner cette formule-là et la mettre ici aussi. Et cette formule-là et la mettre ici aussi. Et notamment, on voit que là, en mars, il n'y a pas d'heure pour le trimestre 1. En mars, il n'y a pas d'heure, que ce soit Étienne ou Sarah. Il n'y a rien de prévu. Ils sont peut-être tous les deux en congé. C'est peut-être des semaines un peu spécifiques. Alors pas tout mars, mais le début mars. Du coup, ça nous donne assez facilement une vision graphique. Je vais réduire ça pour prendre moins de place. réduire un peu, modifier tout ça, juste les changer de place. On va les utiliser après, dans le peu de temps qu'il nous reste, mais on aura sans doute le temps de voir un peu. Je vais enlever le quadrillage au fond, affichage, j'enlève le quadrillage qu'on voyait derrière. Je n'en ai pas besoin, ça ne rend pas forcément bien. Et puis tiens, là, je vais masquer cette ligne-là et réduire peut-être la taille de celle-ci. Je fais des petites modifs, toujours pour un souci un peu esthétique. Et voilà, si je me mets en taille 90, zoom 90, on voit la totalité du mois, des trois mois, s'afficher. On voit que ce n'est peut-être plus les bonnes, il va falloir faire des ajustements, mais je ne vais pas les faire là. Mais on voit que c'est, il y a peut-être un peu trop de trucs là. Et encore, non, si je mets Étienne, non, c'est bon. Je pense que tout est bon. Là, il faut que je modifie la taille de la police et là aussi. J'avais baissé de 1, je vais le faire aussi. C'est parce que moi, je veux faire croire que la vie n'aurait pas d'accord avec la formation pour la vie. Hop. Donc là, on a... On a des citrouilles à la place des quarts pour coller à la cuve. C'est vrai ça. Il ne pense pas. Des citrouilles bleues. Ah ! Pardon. Bon, on va cliquer. Citrouille, ça va exister. Hop. Alors. Il y en a qui ressortent un peu moins vert mais ça fonctionne. Est-ce qu'on peut, si je le mets en gras, ce sera peut-être un peu mieux. C'est pas magnifique. C'est pas grave. Mais ça fonctionne. Il faudra une automatisation pour qu'ensuite l'icône soit adaptée à chaque actu au fonction de l'année. On pourrait. Mais en tout cas, dans moi, le truc que j'ai fait final qu'on mettra dans le tuto long et qui est surtout disponible dans la version qu'on mettra dans le tuto long mais aussi dans des versions améliorées qu'on garde pour nos apprenants. On va plus loin pour mettre des codes couleurs selon si c'est de la formation ou de l'admin, etc. Pour mettre des codes différents selon si c'est des jours fériés ou marquer les jours fériés et les vacances d'un collaborateur d'une autre couleur, etc. Le but, forcément, c'est d'aller encore plus loin après et d'utiliser ce qui existe dans Excel pour donner une image complète, intéressante, puissante qui nous permette de comprendre les données qu'on a en face de nous. Les citrouilles, c'est peut-être un peu temporaire mais le fait de pousser ces logiques-là, c'est important. Alors, truc d'après, on ne va pas pouvoir tout faire mais vous inquiétez, le but, ce n'est pas forcément de tout faire, c'est de voir un peu cette logique et là, on a vraiment fait le plus dur. Le plus dur, c'est ça. Ce n'est pas si compliqué que ça parce que c'est une fonction répète, une fonction somme-ci ensemble, ça s'appuie sur ce tableau-là, etc. Mais tout va ensemble mais du coup, on a fait un peu le plus dur. ce qu'on va faire maintenant, c'est juste qu'on va regarder ça, je ne l'ai pas fait dans l'autre webinaire, on va regarder là. Alors, peut-être le collaborateur, c'est plutôt quelque chose qu'on va mettre ici, peut-être dès le début et laisser de la place pour d'autres. Le type, on peut le mettre ici et laisser de la place pour d'autres. Quatre colonnes à chaque fois, histoire que ce soit plus propre, on peut tout à fait faire ça, on peut augmenter plein de choses. Tout en bas, pardon, je vais le montrer là, tout en bas, tout à gauche, pardon, ici, on a aussi des indicateurs un peu globaux. Là, on va prendre quelques minutes, après le reste, ce sera à vous de tester, mais quelques minutes pour mettre ces indicateurs-là. je vais dans le calcul, j'avais un truc totalEur, je vais faire une fonction agrégat. On pourrait faire une fonction sommeCi, mais une fonction agrégat, c'est très bien. Ou ici, je prends la fonction sommeCi, sommeCience, c'est la même logique, je vais prendre juste le nombre d'heures, mais je ne vais mettre qu'un seul argument, peu importe la date, c'est simplement, est-ce que dans cette colonne-là, point virgule, c'est 1, j'ai 227 heures parce qu'on est au T1, au T2, j'ai 233 heures. Juste en avril, j'en ai 80. En vrai, une fois qu'on a fait cette structure, c'est très simple. Et du coup, le résultat de cette cellule-là, je vais me mettre ici, mettre dans la barre de formule, égal, ça. Je peux changer ici un peu la mise en forme pour ça un peu plus gros. On pourrait rajouter heures à la fin ou faire autrement, mais en tout cas, je sais qu'ici, si je fais le T1, j'ai 227 heures, le T2, j'ai 233 heures. Ça fonctionne bien. Si je regarde uniquement par exemple sur l'admin, j'ai 96 heures d'admin sur l'année complète. J'en ai que 30 au T1 et puis par rapport à de la préparation pédagogique, j'ai 36 heures. Donc 30 heures et 36 heures. Le plus gros bloc, c'est quand même la formation. Et du coup, ça, ce serait bien de le voir un peu plus comme dans le résultat final ici graphiquement. Et je vais avoir le temps de vous montrer ce truc-là rapidement. Alors, je n'avais pas prévu de le faire, donc je vais le faire là. Donc, on va faire répart par type, par exemple, la répartition par type. Et ça, ça fait partie des nouvelles fonctions aussi. Non, on n'a pas utilisé de nouvelles fonctions pour l'instant. Mais du coup, il y a une fonction qui s'appelle grouper par, qui va permettre de faire des rassemblements, des regroupements de valeurs, des sommes, des moyennes, etc. Grouper par, je vais prendre la planif, je vais dire que je veux grouper par type de forme type. Donc, je vais grouper ça, je sélectionne ça. Point virgule, il me demande ensuite qu'est-ce que je veux grouper, qu'est-ce que je veux additionner, ça va être ça. Point virgule, il me demande, c'est un peu comme une fonction somme-ci ensemble, qu'est-ce que je veux faire ? Je veux faire une somme, c'est-à-dire que déjà, je peux m'arrêter, je crois, et il me propose un résultat. Ce résultat, je vais vouloir l'améliorer, mais je peux me mettre là d'ailleurs, je peux peut-être plutôt le mettre là. ce résultat, je vais un peu l'améliorer en lui disant, tiens, en fait, ce que je voudrais, c'est prendre les titres que moi j'avais, donc je les ai sélectionnés, je vais juste les afficher. Non, oui, mais, oui, et afficher. Maintenant, je sais que ça, c'est des types et que ça, c'est des durées. Je vais pouvoir lui dire que je ne veux aucun total, par exemple, et je vais pouvoir lui dire de filtrer, ici, j'ai un truc, un argument qui est filtre, et je vais filtrer, tout simple, la même logique, les lignes pour lesquelles la colonne ici, c'est égale à 1, c'est-à-dire que je ne garde que celles pour lesquelles la valeur c'est 1. Et si je fais ça, alors je vais, je pense, ici, focaliser sur les formations, et sur Étienne, donc si je reviens ici, là, on voit qu'il y a un peu de tout, si je fais janvier, etc., tout bouge, donc tout est très efficace. Faire un graphique, à partir de ça, c'est très simple, on sélectionne les données, insertion, graphique, on va prendre un graphique comme ça, je vais le copier et le mettre là, et si je ne me suis pas trompé, alors on ne va pas jusqu'au bout, mais si je ne me suis pas trompé, logiquement, quand il y a quatre types d'heures différents, il y a bien quatre trucs ici, on voit quatre trucs sur le graphique, si je fais un focus que sur Étienne, on voit qu'il n'y en a que trois, si je fais un focus que sur Sarah, il n'y en a que deux, etc., et puis s'il change de moi, tout est facile. Donc ensuite, passer de ça à ça, finalement, c'est juste des petits mouvements, des petits trucs à faire, mais vous avez toutes les cartes en main, et le plus gros des cartes en main qu'il fallait avoir, c'est le combo, du coup, le combo, somme, si, ensemble, plus agrégat. Si vous maîtrisez ça, tiens, il est caché, pas autre chose, somme, ensemble, plus agrégat, ah non, c'est juste que je l'écris dans une toute petite ligne, somme, si ensemble, plus agrégat, c'est le combo de fonctions qui va permettre de résoudre ces problématiques-là de manière ultra puissante. Et d'ailleurs, ça avait été deviné par quelqu'un au début, je me rappelle, quand tu avais posé la question qu'est-ce qu'on va utiliser, il y avait eu cette réponse, somme, ensemble, plus agrégat. Ah oui, somme, ensemble, plus agrégat. Mais du coup, effectivement, on a utilisé groupé par. Juste avant que de... Groupé par et agrégat utilisé comme ça, pas agrégat utilisé de manière générale, mais agrégat en ligne, encore une fois, c'est des combos ultra gagnants, c'est des combinaisons qui simplifient tout. On a tout résolu en une fonction, pas compliquée. Pour faire des statistiques, enfin, ouais, c'est... C'est toi qui m'avais montré ça et du coup, effectivement, ça m'avait fait waouh au début. Petit aparté, avant de terminer, tout simplement. Déjà, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire qui était une séance de rattrapage mais où on a potentiellement aussi exploré d'autres choses par rapport à celui qui a été vu, qui a été fait lundi. Je rappelle, ce type de fichier, ce calendrier, alors oui, il est inspiré d'une ou plusieurs formations sur mesure. C'est ça qui a inspiré à sa création. Bien évidemment, donc, ça traite d'une thématique avec un thème, avec une architecture précise mais c'est à la fois, c'est des architectures, on peut l'imaginer avec plein d'architectures différentes, avec plein de thématiques différentes, etc. Et donc, ça fait écho à nos formations sur mesure. Grâce à nos formations sur mesure, si vous voulez vous former avec nous, profitez donc de l'offre sur la formation sur mesure de 12 heures qui est à 1500 euros finançable par le CPF et vous pourrez potentiellement créer un calendrier de ce même type, peut-être même avec la même architecture adaptée à votre univers ou carrément quelque chose avec votre thématique, avec vos besoins. Donc, n'hésitez pas et bien évidemment, là on parle d'un type de fichier, donc le calendrier mais il y a des centaines et des centaines de fichiers qu'on peut potentiellement créer ou que vous avez déjà et qu'on peut potentiellement améliorer. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, je vous remets en commentaire les liens vers les formations, formation Excel sur mesure, notre formation aussi e-learning, même si on ne l'a pas citée aujourd'hui, Power Query, c'est quelque chose qu'on cite énormément dans nos formations et donc on a un programme e-learning 100% en autonomie qu'on vous propose que je vous mettrai en lien également et bien évidemment, alors je crois que le lien qu'on vous envoyait SharePoint pour télécharger le fichier d'entraînement n'est pas disponible en tout cas et obsolète donc potentiellement on va vous remettre aussi un nouveau lien comme ça vous pourrez télécharger le fichier d'entraînement et avec le replay soit sur LinkedIn soit sur YouTube qui apparaîtra demain vous pourrez vous entraîner à refaire ce qu'a fait Martin et potentiellement aussi essayer de chercher les nouvelles choses qu'on n'a pas encore explorées. Donc voilà il y a quelqu'un qui nous demande pouvez-vous faire un fichier Excel avec toutes ces formules comme groupé par et sommes-ci ensemble plus agrégat alors il y a déjà des fichiers et des vidéos qui existent il y a bien évidemment nos formations sur mesure où là on pourra carrément adapter ça à vos besoins donc il y a plein de contenus et puis bien évidemment je mets un truc top 160 fonctions ouais alors nous si vous tapez top 160 fonctions Excel alors évidemment même si vous tapez top fonctions Excel vous devriez tomber sur nous mais top 150 fonctions Excel vous pouvez télécharger bah du coup on va le faire celui celui-là logiquement vous pouvez télécharger trois fichiers différents mais le troisième celui qui est tout en bas c'est celui-ci c'est un fichier qui est fait exprès pour que vous puissiez savoir tous les types de fonctions qui existent et puis vous dire bah tiens ça par exemple je maîtrise donc là on a fait sommes-ci ensemble sommes-ci ensemble vous le cochez vous en cochez certains il y a agrégat etc et du coup ça vous donne un peu une cartographie de ce que vous connaissez dans Excel et on voit qu'ici même s'il faudrait le remplir un peu plus pour avoir une vue complète hop attends je vais le mettre comme ça ça vous donne une petite idée dans la liste des fonctions qu'il y a sur Excel bah qu'est-ce que lesquelles vous maîtrisez lesquelles vous ne maîtrisez pas hop parce que si jamais vous en maîtrisez un peu de chaque donc il y a les fonctions et les symboles parce que les fonctions ça va avec les formules qui utilisent aussi les symboles et ça vous donne une petite cartographie comme ça des trucs comme ça ça vous permet de savoir que sur l'ensemble des fonctions vous en maîtrisez 21% là on a ce petit truc et donc là l'idée c'est peut-être d'aller au bout après les fonctions sont une manière d'aborder les choses une manière d'aborder les problématiques et ce fichier là n'est pas encore 100% à jour parce que je pense qu'il n'y a pas encore groupé par et pivoté par parce que c'est des fonctions très récentes qui sont disponibles pour tout le monde depuis je pense maximum un mois ou deux mois donc c'est encore là si j'ai groupé par mais il y a groupé par et pivoté par qui s'appelait croiser avec au moment où elle est sortie elle a changé de nom entre temps et deux petites étoiles c'est pour dire on le voit là-haut les fonctions marquées avec deux étoiles ne sont pour l'instant disponibles que dans les versions insider en novembre 2023 maintenant depuis quelques mois ça a changé depuis un ou deux mois ça a changé pour ces fonctions là et il y en a d'autres qui sont sortis donc on va faire une nouvelle version donc il suffit à télécharger sur sur le sur le blog de Solpédine donc vous avez les 160 meilleures fonctions d'Excel vous avez plein d'autres documents plein d'autres trucs qui vous permettent de mieux vous y retrouver exactement et je vais d'ailleurs vous mettre le lien en commentaire de l'article comme ça vous pourrez à la fois le lire et télécharger donc ces ressources et pour compléter un peu ce que tu disais il y a aussi sur notre chaîne YouTube des vidéos courtes de trois minutes qui sont sorties il y a quelques semaines donc juste après la sortie de ces fonctions là qui vous les explique aussi donc un petit tutoriel de deux trois minutes sur notre chaîne YouTube qui parle de tout ça et aussi donc par l'intermédiaire de vidéos un peu plus longues qui traitent de problématiques précises on les mentionne et on les utilise dans un dans une problématique professionnelle donc voilà et ben si vous n'avez pas d'autres questions merci en tout cas à tous d'avoir participé à ce nouveau webinaire n'hésitez pas potentiellement aussi si vous avez le temps et l'envie d'aller voir le précédent webinaire et les précédents webinaires qui sont disponibles sur LinkedIn et pour la plupart qui sont disponibles sur YouTube aussi en replay peut-être que justement alors même si c'est le même sujet qu'on a traité lundi sur le webinaire de lundi il y a peut-être d'autres informations que vous n'avez pas eues il était un peu mieux traité là on a fait un meilleur boulot de lundi tant mieux on a été un peu plus loin on a fait le meilleur truc j'ai réussi à mieux expliquer certains sujets donc si vous avez vu celui-là trop bien gardez celui-là c'est le meilleur en tout cas en tout cas c'est celui-là qui sera disponible sur YouTube dès demain un petit peu de montage mais ce sera celui-là qui sera disponible donc demain et voilà donc vous avez tous les liens vers formation et learning le lien d'inscription pour la formation sur mesure l'offre promotionnelle de 1500 euros finançable par la CPF promo jusqu'à demain soir donc n'hésitez pas à passer le cap et puis on vous souhaite une très bonne journée pour une fois qu'on peut dire on vous souhaite une très bonne journée pas soirée parce qu'en général on finit à 19h30 les webinaires et bien évidemment il y aura plein de prochains webinaires qui sont déjà programmés sur lesquels on va communiquer donc restez connectés regardez notre chaîne YouTube et regardez les actualités de Solpedin sur LinkedIn pour être au courant des prochains webinaires et des prochaines vidéos qui sortiront voilà et très bonne journée à vous merci beaucoup à bientôt à bientôt